à conquérir notre sol, nous sommes déterminés pour ça. Les forces de Ouazalem sont déterminées de poursuivre l'ennemi partout là où il va se cacher. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes dans le haut plateau de Bitonga. La cité de Bitonga est déjà récupérée. Tous les villages qu'on a publiés depuis l'avanceur que l'ennemi occupe, il a déjà été délogé et l'ennemi prend la direction de Mourambi où nous sommes en train d'aller pour lui, chasser aussi de Mourambi parce que nous ne pouvons jamais laisser même une partie de notre sol occupée par l'ennemi. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous savoir nombré sur Congo Live Télévision. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce début de la semaine. Non, c'est ceci. Mais 2024, depuis la ville de Goma, nous vous disons merci de votre fidélité. Les dames et messieurs, je suis Youssouf Kibingila. David, journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo. Nous sommes encore là à ce début de la semaine pour vous apporter le nouvel face à la situation sécuritaire de l'Est et de la République démocratique du Congo. Nous sommes encore là à ce début de la semaine pour vous informer d'actualité de tout ce qui se passe dans notre pays, raison pour laquelle nous y sommes encore aujourd'hui. Pendant que vous êtes en train de vous installer confortablement, Bandeko, Balandia, Congo Live Télévision, Premier Point à Bissolilo, on essaiera de parler de la continuité de l'insécurité dans l'Est du pays. Comme vous le savez très bien, l'Est de la République est agressée, l'Est de la République est sous menace. Et qu'est-ce qui continue de l'autre côté ? Vous aviez entendu qu'il y avait des bombes qui sont tombées dans les camps de déplacer au quartier Mugunga, là on est en République démocratique du Congo, de la province du Nord, qui vous plie précisément à l'ouest de la ville d'Egoma. Il y a des bombes qui sont tombées, qui ont causé la mort de 14 personnes et 35 blessés qui sont prises en charge par une structure sanitaire. Là on est en Doshow, hôpital Cébéka, où ces derniers sont en train de recevoir les soins médicaux. Au-delà de ça, vous aviez toujours entendu qu'il y a les affrontements qui se sont poursuivis dans les côtés, toujours dans les territoires de Massissi, où les rebelles d'Ien 23 continuent à récupérer, à prendre certaines cités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir face à cette situation ? Les rebelles d'Ien 23 continuent à piller, on essaiera aussi d'en parler un peu aujourd'hui. Les rebelles d'Ien 23 continuent à piller les minéraux, continuent à poursuivre les cités qui produisent des minéraux, donc des cités stratégiques tellement minéraux, où il y a des minéraux, des cités stratégiques, où il y a la production de cobalt, cuivre, manganèse, coltard, casiterite. Le cité n'est pas le cas. Le cité n'est pas le cas. Le cité n'est pas le cas, il y a des minéraux. Il y a des minéraux. Il y a des cités n'est pas le cas. Il y a des cités, il y a des minéraux. et après les gens qui ont commencé à faire souffrir pour qu'ils ne sont pas minérés mais pour qu'ils ne sont pas libérés les populations est-ce que les populations sont souffrées ? nous ne devons pas faire souffrir alors on va parler ici d'abord au premier point de la continuité des affrontements entre les jeunes résistants et les rebelles du 1-23 après la chute du village Bitonga village Bitonga village Oyo est surplombé c'est-à-dire Bweremana n'a minova les rebelles du 1-23 commencent aussi à vouloir entrer jusqu'à cette même partie à Yamboka parce qu'on continue parce qu'il n'y a pas de volonté de continuer pour qu'il y ait tout parce qu'il n'y a pas de volonté de non-respect parce qu'il n'y a pas de volonté parce qu'il n'y a pas de volonté alors parlons-en alors parlons-en d'abord ici de ces affrontements qui ont été signalés hier dans les villages Bitonga où les rebelles du 1-23 se sont retirés c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté parce qu'il n'y a pas de volonté parce qu'il n'y a pas de volonté parce qu'il n'y a pas de volonté les jeunes résistants depuis cet après-midi ce dimanche alors il faut le dire les jeunes résistants à Oazalendo s'organisent et se rapprochent pour récupérer le village de Bitonga où les rebelles se sont retirés pour rester aux alentours selon les sources dans la zone parce qu'il n'y a pas de volonté les jeunes entrent pour faire Bitonga les rebelles se retirent aux alentours de ces villages parce que les jeunes ils seront capables de nous massacrer ils ne vont pas massacrer parce que les jeunes vont maîtriser mais ils ne vont pas le village à Oazalendo alors ils ne vont pas le village si nous ne faisons rien vous allez aussi écouter dissiper que le village où il y a Boremana est la cité de Minova et que il y a beaucoup de gens si nous ne fournissons pas l'effort cher officier qui ne va pas à Oazalendo à Bitonga parce qu'il y a l'élo kote à Koloba et que Bitonga n'y a arrêté à Ngo et Mourazi on va continuer à progresser si nous n'arrêtons pas ces gens parce qu'il n'est pas obligé d'asphyxier la ville de Goma au travers Boremana c'est même la plus grande question que les Congolais ne sont pas tout qu'est-ce qui bloque dans le processus en RDC pour que Bitonga s'est-ce qui bloque est-ce qui bloque la ville de Goma à Ngo c'est bien c'est bien c'est bien bon c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien la guerre à l'est du pays est même à tout prix de 12 millions de personnes c'est bien c'est bien c'est bien la question que les Congolais se demandent j'ai dit Félix depuis le retour c'est bien qu'il est en train de faire la liberté c'est la liberté c'est la liberté vous êtes les garas de la nation j'ai dit que vous êtes certifié que vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire il est maintenant temps de nous mettre en action pour que tout le monde parce que ceux qui s'observent à l'est du pays est contraire c'est la liberté c'est la liberté c'est la liberté c'est-à-dire les gens qui nous mettent et nous nous venons encore ici nous venons encore ici nous venons encore ici nous venons encore ici nous venons encore encore à l'est du pays parce que ce qui est venu c'est l'asphyxie ce qui est venu c'est que les gens c'est comme mon boulot les gens ne sont pas les gens qui ont été les collaborateurs ils se sont venus ils se sont venus ils se sont venus directement dans le village dans le village ça serait déjà un problème série parce que nous avons eu le soutien dans la ville et puis les famines ont été révoltées dans la ville ainsi nous appelons les autorités à s'inscrire au fond de cette affaire pour que il y a des troupes qui ont été battées dans la ville il y a des troupes il y a des unités spéciales il y a des troupes où c'est qu'il y a des troupes pour que un pneu nous apprestons une direction c'est qu'il y a des troupes pour qu'il y ait des troupes les gens Les gens de la résistance Ils font leur travail comme ils font Mais ils font des artilleries Ils sont lourdes à M23 Ils sont les armes Pour voir comment ils sont les résistés Pour dire que Si ils sont à Minova Dans le village de Boerimana Ils sont les deux Parce que ce qui est là La vie à Goma Déjà ne l'on se share Nous sommes là pour interpeller La conscience de nos autorités Vous êtes en train de vous inscrire A fond dans cette affaire Mais nous voulons seulement Nous voulons seulement Nous rassurer Que vous faites mieux votre travail Nous voulons seulement nous rassurer Que notre collaboration Entre Binona Bissot Et Zole Kabien Et Zole Kamakas Et Zole Kamalamou A ce point Toyebi Boyo Kibiso Après la cité de Ruzimatanka Et Rouangara La situation reste statique Aucune nouvelle avancée Dans cette zone Le M23 ont tiré dimanche Maté deux jeunes Dont les lins Répondant au nom de Hakusa Dans la localité de Bihambwe Aucun motif de leur assassinat Né jusque là communiqué Après la prise de la cité Minière de Roubaia Les rebelles du 1-23 Règnent En maître Et ont déjà installé Un petit comptoir Dans la cité Où ils sont en train d'acheter Les minéraux Au créateur local Selon nos sources Dans la région Un kilo de manganèse Se négocie à 50 dollars Détail Dans les dossiers minéraux Roubaia A lire C'est lundi Donc C'est un site Nabiso A Boerimana Quatre personnes Dont une femme Et trois hommes Viennent d'être blessés Dans les échanges de tirs Entre FRDC Et rebelles Donc A l'est du pays C'était inévitable Après les répliques Des FRDC Et Burundi A 11h25 C'est samedi Nous avons récit la confirmation Par nos sources Que le village de Bitonga Qui surplombe la cité De Minova Et Buerimana Qui permet également Aussi d'aller A Semen A Kalungu Dans la province Du Sitskivu Vient finalement De passer sous le contrôle Le M23 Ces mêmes renégats Continuent à récupérer Des villages Bitonga Qui sont toujours Des villages Qui sont surplombés Buerimana Et Minova Ce village Qui sont les équipes Donc probablement Parce qu'ils ont la possibilité Il y a des gens De Minova La Bweremana Là où les arrêts Alimentaires Oyo Et Bimaka Oyo Goma Et Zolia Oyo Et Zolia Et Zabomboka Goma C'est-à-Dir C'est-à-Dir Afrontement Ils ont continué Et continué Afrontement Et continué Alors Alors ici On revient Sur Les condamnations Oyo Organisations Et Zosala Likolo Y a Bombardement Oyo Et Salimaki Na 4 Y a Mugungawa Vendredi Les Etats Les Etats Ils ont parlé Toyo Qui communiquent Na Bango Toyo Qui message Na Bango Nation Zinim On n'is Kone L'Oba Kipe Nous condamnons Avec toute énergie Nous condamnons Fermement Mais Si nous Nous condamnons C'est-à-Dir 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 Que les Congolais Et les gens Ils sont sanctionnés Mais Chez la liste Vous n'avez jamais Condamné Vous sanctionnez Sévèrement La condamnation C'est-à-Dir 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 Directement Mais S'il s'agit De la RDC C'est autre chose Que vous voulez manifester Revenons alors Sur la SADEC SADEC La SADEC Condamne Fermement Les horribles Attaques Perpétrées Par les rebelles D'1-23 Contre les cas De personnes De placées Internes A Mugunga Le 3 mai 2024 A Goma Qui ont causé La mort De moins De moins 16 blessés Et une trentaine De civils La mission De la SADEC En République démocratique Du Congo Samir A confirmé Que les attaques Ont touché Des civils Innocents Dont beaucoup Était des femmes Et des enfants SADEC News Depuis les derniers mois Les troupes De la SADEC Sont déployées Au Nord Kivu Pour stopper L'avancée Du M23 Mais ces derniers Peinent à assurer La sécurité Constatent Plusieurs experts Depuis Bahia Depuis Toselaka Bango Ti Moukolo Yalelo Nanou Bassale Logote D'après Plusieurs experts Ou A matière de sécurité Bassana Kati Mboka SADEC Bassana Bassana Transformé En O L'O L'O Entre E A CET Mais Observe SADEC 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 M2 23 Kimi Mais La question Qui revient Toujours La population Bassana Tuna Pourquoi SADEC 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 Pourquoi SADEC 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 Mais le lobe rebelle continue. On ne saura pas juger la Sadek. Mais il y a peut-être qu'il y a des membres. Et il y a des exigés que Bitumba ait salé. Sadek est là. Pour que Bitumba ait salé. Alors on va finir. Toho Silisa Awa, LCI. Président Mboka Zala qui est invité sur LCI. Félix Tisekedi, un des responsables des crimes commis au Congo. Le Rwanda est connu. Il n'y a aucune sanction. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi, a acquis l'Occident de déploie de mesures dans son entretien avec Darius Rochebe sur LCI. Pour qu'on dit, Mboka Afundi, l'Occident de déploie de mesures dans son entretien. Lorsqu'il fallait sanctionner la Rissi, les sanctions sont tombées sans hésitation. les sanctions sont tombées sans hésitation. maintenant de la RDC. Il y a comme sourd d'oreille. Et maintenant, une chose qu'on dit toujours ici, les jours que la RDC aussi va se décider de faire la guerre directe au Rwanda, est-ce que c'est ce jour-là que vous allez maintenant venir pour négocier avec la RDC? Est-ce que c'est ce jour-là que vous saurez l'importance de vous mêler dans cette affaire de la guerre à l'Est du pays? Est-ce que c'est ce jour-là où vous verrez l'importance? Il y a respect, il y a droit international humanitaire. Les Rwandais ne respectent pas cette mesure-là. Les Rwandais ne respectent pas ces consignes. Ils ne respectent pas les droits internationaux humanitaires. Ils ne respectent pas ça. Mais lorsque cela sera répliqué au Rwanda, les Américains, vous le verrez tout comme c'est l'homme. Les Français, vous allez vous levez. Les Allemands, les Anglais, les Pologne, les Polonais, vous allez vous levez venir condamner la RDC. Il est maintenant temps que vous puissiez d'abord condamner les Rwanda. vous allez vous levez. Mais vous n'avez rien fait. Pour aujourd'hui, c'est la fin de cette émission, les Dames et Messieurs. C'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui, pour vous informer. Nous vous disons merci d'avoir été là depuis le départ de cette émission jusqu'à la fin. J'étais Youssouf Oukibingila, David, à cette belle présentation. Je reste disponible Le Piste, Nessa 43, 9, 93, 46, 71, 93. C'est tout ce qu'on a fait.